Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le gouvernement rouvre le dialogue politique avec le Front Populaire Ivoirien, le parti de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo. Il avait été suspendu en mars dernier. Le Cameroun célèbre cette année la 42e édition de la fête de l'Unité Nationale. De nombreuses activités ont été organisées, dont un show aérien et un défilé militaire à la base 101 de Yaoundé. Et enfin, découverte d'une célèbre galerie d'art à l'Equilegos au Nigeria. Plus les années passent et plus cet endroit grandit en renommée art, textile, peinture, sculpture, non plus de secret pour les visiteurs. Reprise du dialogue politique entre parti au pouvoir et opposition en Côte d'Ivoire. La tension était montée d'un cran après le lancement de l'opération de recensement et la remise de l'ex-leader pro-Bagbo Charles Blégoudé à la Cour pénale internationale. Les précisions de Karine Loubanzadio. Le pouvoir et l'opposition ont repris le dialogue ce jeudi après deux mois de silence en Côte d'Ivoire. Une rencontre a été organisée entre le gouvernement et le FPI et les deux parties ont affiché leur volonté de revenir sur des dossiers brûlants, notamment la situation administrative des cadres du FPI, la situation des exilés et celle des détenus proches de l'ex-président Laurent Gbagbo. Au terme de la réunion, des engagements forts ont été délivrés par le gouvernement. On a parlé de libération de 150 personnes détenues. Le FPI nous a remis une liste de 719 personnes. Nous avons traité la liste. On s'est rendu compte qu'il y a 228 personnes qui ne sont pas dans les fichiers de la justice ivoirienne. Et après discussion, analyse par le procureur, par la justice ivoirienne, il s'est avéré que 150 personnes pouvaient être mises en liberté provisoire. Fin mars, le FPI avait suspendu sa participation et discussion, reprochant au gouvernement le manque de résultats probants. Mais pour l'opposition, l'heure est résolument aux échanges et à la modération. Le gouvernement a marqué sa volonté de travailler ensemble, avec le Front populaire ivoirien et avec l'ensemble de l'opposition, pour que toutes ces questions trouvent des solutions définitives. Nous allons soumettre tout cela au comité central. La Côte d'Ivoire se remet progressivement de plusieurs années de crise. La réussite de la prochaine élection présidentielle en octobre 2015 est ainsi impérative pour tous les acteurs impliqués en Côte d'Ivoire, afin d'apaiser définitivement le pays. Le désarmement est une priorité en Centrafrique. Le général Babakar Gueye, représentant de l'ONU, a appelé les milices anti-Balaka et Séléka à déposer les armes lors d'une conférence de presse ce jeudi à Bangui, la capitale centrafricaine. Il a également appelé les ex-Séléka à se tenir prêts à entrer dans le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Je réitère ici l'appel que j'ai déjà lancé au nom du secrétaire général des Nations Unies. Il faut que les anti-Balaka rentrent dans la légalité. À savoir, il faut qu'ils déposent leurs armes et il faut qu'ils se tiennent prêts à retourner pour ceux qui ne sont pas originaires de Bangui dans leur communauté d'origine. Nous sommes prêts, le système des Nations Unies, allez-y aider. Le soutien de la communauté internationale que nous nous efforçons ici de mobiliser, ce soutien sera vain s'il n'y a pas une volonté de tous les protagonistes de la crise centrafricaine d'assurer par un comportement républicain et responsable une stabilité durable de ce pays. Le Cameroun célèbre cette année la 42e édition de la fête de l'unité nationale. De nombreuses activités ont été organisées, dont un show aérien et un défilé militaire à la base 101 de Yaoundé. Des démonstrations qui ont permis à la population d'apprécier le travail des forces de l'ordre. Narcisse Numbé, notre correspondant au Cameroun, y était. Chaque année, la célébration de la fête de l'unité nationale du Cameroun donne l'occasion à de nombreux citoyens de découvrir certains atouts de leur armée. Pour cette édition 2014, la base aérienne 101 de Yaoundé et le boulevard du 20 mai ont servi de théâtre des opérations. De la simulation d'une attaque terroriste au show aérien, en passant par des journées portes ouvertes, les populations camerounaises ont pu voir leurs forces de défense à l'œuvre. Franchement, c'est une réponse à peut-être ce qui se passe à l'extérieur. Les Camerounais qui sont inquiets, qui se demandent si le territoire est garanti. Je pense que la réponse est là. Ce ne sont pas des grands discours, ce sont des actes. Les actes, on les a vus. Je pense qu'on peut être fiers de notre Camerounais et de notre armée qui continue de défendre nos frontières. Je ne peux qu'être ravi de savoir que je peux dormir à la maison tranquillement, sachant que l'armée camerounaise a les moyens et les capacités de défendre notre pays. Du côté des pouvoirs publics, on affirme que ces multiples acquisitions visent à accroître les compétences de l'armée dans l'accomplissement de ses missions régaliennes. Nous sommes des victimes collatérales de ce qui se passe, ça et là, autour de nous. Alors, le chef de l'État, il a la responsabilité de nous protéger, de promouvoir notre nation de manière générale. Alors, le fait donc qu'il ait acquis ses équipements atteste donc de ce qu'effectivement, en plus de vivre dans les frontières sûres, nous avons désormais des équipements militaires également, mais surtout un personnel très entraîné. Vous savez, le BIR aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de convoitises. Outre la protection de son territoire, l'armée camerounaise participe régulièrement à des missions de maintien de la paix à travers le monde. 1 300 hommes ainsi qu'un important équipement font partie du contingent actuel de la Miska en République centrafricaine, sous commandement camerounais. En Tunisie, le chef du gouvernement Mehdi Joma appelle au dialogue économique national, mais il est boycotté par des membres de la société civile qui ont suspendu leur participation aux réunions préparatoires. Le syndicat de l'Union générale tunisienne du travail, la Ligue du travail de gauche ou encore le Front populaire ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne prendraient pas part au dialogue. Sofiane Ben Hamida, analyste politique, s'est exprimée à ce propos. Il y a une véritable opposition à l'émane du Front populaire qui est un rassemblement de partis radicaux. Le Front populaire a annoncé le boycott de ce débat national. Il estime que le gouvernement Mehdi Joma vient à ce débat pour imposer des solutions économiques, elles-mêmes imposées par les instances financières internationales, notamment au niveau du désengagement de l'État concernant la caisse de compensation pour les produits de base. Et si l'Afrique décrochait la palme d'or avec Timbuktu, le cinéaste mauritanien Abderrahman Sisako est en compétition au festival de Cannes où il y présente au Timbuktu le chagrin des oiseaux. Un récit emblématique sur l'enjeu de cette ville historique qui est devenu le symbole d'une ville martyre depuis la destruction des lieux sacrés par les islamistes en 2012. Verdict ce soir. Focus sur la galerie d'art de Nikke Davies à Lekilegos au Nigeria. Art, textile, peinture, sculpture, cet espace invite à visiter les arts contemporains et la culture du Nigeria. Une visite qui ne reste pas insensible. Les visiteurs, reportage d'Afolaké Olin Loyé, notre correspondante au Nigeria. 7000 pièces de plus de 400 artistes. Situées à Lekilegos, Nikke Arts Gallery est la plus grande galerie privée en Afrique. Installée sur trois étages, la galerie de Nikke est une plateforme incontenable de la création artistique nizéligienne. Depuis sa création en 1968, Nikke Arts Gallery est restée fidèle à son mot d'ordre. pour promouvoir les talents locaux. Galerie Nikke Arts est une galerie qui se fait le porte-voix des artistes peintres nigérians. Le Nigeria dispose des meilleurs artistes africains et pour que leur voix soit entendue, j'ai construit cette galerie. Les œuvres de ces artistes peuvent ainsi bénéficier de visibilité. Alors quand les gens reviennent chez eux, ils peuvent toujours voir ce qu'ils voient aux Etats-Unis, France, Canada. C'est pourquoi la galerie Nikke Arts a été construite. Il a fallu dix ans à Nikke pour installer cette galerie. Celle-ci abrite également un centre de formation gratuite. J'ai toujours entendu parler de la galerie d'Arnaik, mais je ne suis jamais venue ici. Mes enfants sont venus ici, mon mari est venu ici, pratiquement toutes les personnes que je connais sont venues ici au cours d'une exposition, mais je n'ai jamais eu la chance de venir. Donc aujourd'hui, je me suis dit que je vais prendre un peu de temps pour voir ce qui s'y passe, et je suis vraiment impressionnée. et je ne pouvais pas imaginer que ça se passe au Nigeria. Car le feu de toutes les formes de création artistique, Nikke Arts Galerie représente en son sein toutes les régions du pays. Un véritable voyage à travers art et couture qui ne laisse pas le visiteur sur sa fin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501